Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire sur les livres que j'ai à vous présenter. Donc on va commencer sans trop tarder. On va tout de suite commencer avec le tome 3 des gardiens des cités perdues de Shannon Messenger. Donc comme d'habitude c'est une suite, donc je vais pas vraiment m'étaler dessus. En tout cas j'ai vraiment adoré et mon dieu le tome il est chargé en émotions. On a des révélations, des trahisons et j'en passe, mais vraiment pendant tout le long. C'était vraiment hyper intense comme lecture. Donc j'avoue que j'ai un peu peur de ce que va donner le 4. Puisqu'évidemment je termine ma relecture avec le 3. Puisqu'à partir du 4 je vais être plongée dans l'inconnu. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Allo Sorcière d'Anne Fleur Multon. Donc qui est juste ici. Donc en gros c'est une histoire d'amitié entre 4 adolescentes qui se sont rencontrées sur internet. Elles habitent aux 4 coins du globe, mais ça va pas les arrêter. Au contraire même, elles vont faire de belles belles choses ensemble. J'ai beaucoup aimé, je me suis tapé vraiment de bonnes barres. Même si pour le coup c'était un peu trop facile à mon goût par moment. En même temps c'est de la jeunesse et malheureusement c'est très souvent ça dans la jeunesse. Là après je sais pas du tout quel âge est visé par le livre. Je dirais que c'est 12-13 ans parce que je crois que c'est à peu près l'âge qu'elles ont les nénettes. Mais c'est vrai que par exemple comparé à Gardien des Cités Perdues, c'était un petit peu trop nié à mon goût. Après c'est de la jeunesse je me répète donc forcément voilà. Mais c'était quand même vraiment sympathique. J'ai vraiment bien aimé aussi à chaque fois en fait avec Copa Fiction, en tout cas les livres que j'ai lus de chez eux. Vous avez des petits dessins comme ça sur certaines pages qui viennent habillées. Et je trouve ça rajoute vraiment quelque chose. Donc c'était vraiment cool et c'est avec plaisir que je lirai la suite. Ensuite j'ai lu L'Extraordinaire Apothicaire, donc le tome 1 de Fujiyazuki, qui est juste ici. Donc c'est un seinen. Voilà pour l'instant j'avoue que je me demande pourquoi un seinen. Parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir trop de trucs craignos, que ce soit des trucs glauques, sexuels, des enjeux politiques ou quoi que ce soit. Donc on verra bien pour la suite je suppose. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui a été invoquée par erreur dans un monde magique. Évidemment, comme si c'était pas drôle, en fait elles ont été deux à être invoquées. C'est la deuxième nana du coup qui a été récupérée et elle en gros on l'a abandonnée comme une vieille chaussette. Évidemment elle va pas pouvoir rentrer chez elle puisque c'est une mission impossible. Donc elle va décider de rester et de rejoindre du coup les chercheurs qui en fait leur mission c'est tout simplement de faire des potions de soins notamment. Donc évidemment il se trouve qu'elle est sacrément douée pour faire des potions et autres lotions magiques. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour elle. Voilà. Parce que forcément ce qui est différent ça attire et pas forcément les bonnes personnes. Les dessins ils sont vraiment super mimi et je suis très curieuse vraiment pour la suite de l'histoire. Je ne sais pas trop quand je vais acheter les autres tomes. Il n'y en a pas beaucoup de sorties pour l'instant. Je crois qu'il y en a quatre ou six. Voilà à peu près. Mais ouais non c'est avec plaisir vraiment que je lirai la suite. Donc je vais vous montrer quand même deux trois planches. Moi ce que j'aime bien aussi c'est que vous avez en fait la première page qui est en couleur. Je ne sais pas j'aime bien ça rajoute un petit truc je trouve. Première double page comme ça. En plus elle est vraiment super mimi la fille. Hop. Ouh là. Voilà. Ensuite j'ai lu Le garçon qui voulait courir vite de Pierre Bottero. Donc qui est juste ici. Donc c'est l'histoire du coup de deux enfants qui vivent seuls avec leur mère. Donc le père est décédé dans un accident de voiture. Et suite à ça Jules donc le plus jeune des enfants. Il a été complètement traumatisé. C'est à dire qu'il est presque incapable de parler. Et il commence à perdre totalement l'usage de ses jambes. Alors qu'il adore les courses à pied. Il passe son temps à courir et tout. Et sauf que là le pauvre il se retrouve à presque plus pouvoir les utiliser. Donc c'est vraiment pas évident pour lui. Donc vous l'aurez compris. C'est pas non plus du coup une lecture facile. Puisqu'on va parler de deuil, de traumatisme, d'harcèlement. Ou encore de reconstruction de soi. Et non. Ensuite une fois n'est pas coutume. Mais je vais vous parler d'un livre que je me suis forcée à finir. Même si j'avais très rapidement compris que j'aimais pas du tout. Donc il s'agit de Ne pleure pas de Marie Kubica. Donc d'un côté on va suivre Queen. Sa colocataire elle a disparu sans la prévenir. Donc ce qui ne lui ressemble pas du tout. Donc elle va tout faire pour la retrouver. Et de l'autre côté on va suivre Alex. Donc qui a été abandonné par sa mère quand il avait 5 ans. Actuellement il vit avec son père qui est alcoolique. Donc il a 18 ans. Du coup au moment où l'histoire se passe. Un jour donc il va rencontrer une jeune femme. Donc qui sort de nulle part. Et il va devenir complètement obsédé par elle. Ce personnage sincèrement il m'a profondément dérangée. Et je pense qu'il est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas du tout aimé. Queen elle est un peu stupide et franchement parano. Mais encore ça passe. Mais alors Alex. Comment vous expliquez ? Le gars il traque une nana qui n'a absolument rien demandé. Il rêve de la regarder dormir. Et de mettre la main dans ses cheveux pendant qu'elle dort. Il y a plein d'autres trucs hyper dérangeants comme ça avec lui. C'est juste horrible vraiment. Et puis vraiment je parle même pas du scénario. Qui franchement au bout d'un moment il part en grand n'importe quoi. Il n'y a aucun sens au bout d'un moment à ce qui se passe. Je veux dire limite dans le livre on m'aurait dit il y a un dragon qui est en train de voler et des licornes qui sont en train de péter des arcs en ciel. J'y aurais cru. Vraiment ça n'aurait même pas fait tâche. Il y a encore la fin. Pourquoi pas ? Sauf qu'elle sort de nulle part évidemment. La goutte d'eau pour moi qui a fait déborder le vase. C'est les deux dernières phrases du livre. Évidemment je ne vous dirai pas ce que c'est. Mais franchement pour moi c'est un grand non. Parce que ça n'a absolument rien à foutre là. Surtout qu'on encourage entre guillemets un comportement qui n'est franchement pas le bon. Et pour lequel on se bat suffisamment. Et qui fait suffisamment sourire de gens comme ça. Donc pour moi c'est net. C'était le premier livre que je lisais de l'autrice. Je pense que ce sera le dernier. Parce que quand j'ai vu les avis des autres. Ils disaient qu'ils avaient déjà été déçus par d'autres de ces livres. Et après celui-là c'était terminé pour eux. Donc je pense que je vais arrêter ma découverte ici. Parce que non. On continue avec une note un peu plus légère. Puisqu'il s'agit d'un livre numérique. Donc évidemment je vous mettrai la couverture juste ici. Donc j'ai lu le médaillon de Célène. Donc d'Aurélie Swan. Donc c'est un livre qui est auto-édité. Donc on va suivre Célène. Le jour de ses 20 ans en fait elle reçoit son artefact. Comme tout le monde en fait pour renforcer ses pouvoirs. Sauf que la suite ne va pas du tout se passer comme prévu. Puisqu'elle va se retrouver à devoir fuir son royaume. Et à chercher son père qui a disparu. Et dont elle ignorait complètement l'existence. Jusqu'à présent du coup. Pour du coup éradiquer la corruption qui habite le royaume d'Azurite. Donc j'ai beaucoup aimé. Mais pas autant que j'aurais voulu. Et j'avoue que du coup j'ai trouvé ça un peu dommage. Certains passages étaient vraiment beaucoup trop rapides à mon goût. D'autres choses un peu trop faciles. Mais sinon j'ai franchement bien aimé l'univers et les personnages. Donc c'est avec plaisir que je gira le tome 2. Sachant que j'avais acheté l'intégrale en e-book. Donc partie 1 le tome 1. Partie 2 le tome 2. Donc comme ça au moins pas de jaloux. Tout est mis dans le même livre. C'est beaucoup plus simple je trouve. Donc voilà. Et on va finir avec un coup de coeur auquel je ne m'attendais pas du tout. Puisqu'il s'agit de Lait et Miel de Rupicor. Voilà. Vous le savez peut-être ou pas. Mais habituellement je ne lis pas du tout de poésie. Parce que j'y comprends franchement rien. J'ai énormément de mal avec les métaphores. Et tout ce qui n'est pas premier degré. Vraiment. J'ai... Je ne sais pas. Mon cerveau il doit avoir un problème. Vraiment. Moi vous me faites une blague. Il y a moyen que je ne la comprenne pas. Même si c'est un truc hyper évident. Il y a moyen que je ne capte pas. Voilà. Donc évidemment. Quand on sait que dans la poésie il y a beaucoup de métaphores. Ou de choses de ce genre. Habituellement j'évite. Voilà. Je l'ai quand même acheté et lu du coup. Parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Et effectivement c'est une lecture vraiment très touchante. Donc on est un peu comme dans le journal intime de l'autrice. Puisqu'elle va nous parler de son enfance. De ses premiers amours. De ses ruptures. Et de sa reconstruction après un passé très compliqué. Et surtout de sa construction en tant que femme. Donc on aborde beaucoup de sujets très importants. A mon sens en tout cas. Donc comme le viol. Les histoires de consentement. Ou encore de sexualité. Evidemment on a des petites touches de légèreté. Mais voilà globalement. Le livre n'est pas forcément très facile à lire. Voilà. Donc ne le lisez peut-être pas si vous êtes dans un mauvais mood. Après. J'avoue que sur la fin. Ça vous dit un peu. La vie est belle. Souriez. Il n'y a pas de soucis. Machin et tout. Donc il y a peut-être moyen quand même. Mais voilà. Le livre il se lit vraiment très rapidement. Parce que vous avez des pages en fait. Où il n'y a vraiment pas plus de dix mots. Même si vous ne lisez pas beaucoup. Je vous encourage vraiment à faire une exception pour ce livre. Parce qu'il en vaut vraiment le détour. Il est vraiment très très beau. Et je pense qu'un peu tout le monde devrait le lire. Voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi. C'est que vous avez des pages avec des dessins. Que je ne vous montre quand même pas de choses trop bizarres. Parce que oui il y a des choses bizarres à certains moments. Voilà. Par exemple vous voyez. Vous avez des pages où vous avez vraiment quatre phrases. Donc c'est pour ça vraiment il se lit très très rapidement. Globalement en fait il est fait sous quatre chapitres. Si je peux dire ça comme ça. Donc vous avez du coup souffrir, aimer, rompre et guérir. Voilà c'est ce que je vous disais. Et c'est vrai que en soi les quatre se rejoignent un peu. C'est à dire que vous n'auriez pas eu ces séparations là. Ça aurait vraiment fait comme une histoire en fait qui se déroule au fur et à mesure. Et voilà tout simplement. Sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc comme vous l'avez vu avec les miels. J'ai commencé ma palle de cet été. Et du coup c'est déjà un coup de coeur pour le début. Et j'avoue que ma lecture en cours est en bonne passe aussi d'être un vrai coup de coeur. Donc ça me fait vraiment bien commencer ma palle du coup de cet été. En tout cas si la vidéo vous a plu comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner, mettre un pouce en l'air et un petit commentaire. Et moi sur ce je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde.